bonjour bonjour à tous alors cette micro intro 1 juste pour vous dire que si vous voulez voir les énergies générales de la nouvelle lune il faut aller les voir sur la première vidéo parce que là si je l'avais mise dedans je n'aurais pas pu mettre tous les signes dans celle ci résultat j'aurais dû faire une troisième vidéo le temps qu'elle sort du montage qu'elle soit téléchargée sur facebook même pas la peine les derniers signes aurait eu le 16 donc voilà il y en a déjà qu'ils sont toujours obligés d'attendre par rapport aux autres donc je pense que là ça suffit comme d'habitude vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations et puis je voulais vous montrer aussi les oracles que j'ai utilisé donc là il ya l'oracle d'énergie de sandra ann taylor 1 et puis j'ai également utilisé la magie des fleurs de tess whitehurst voilà pour avoir des messages pour vous pour cette nouvelle lune que je vous souhaite à tous excellente quoi qu'il en soit je vous embrasse soir et puis maintenant je vous laisse pour la deuxième partie de vos messages voilà au revoir alors les lions vous vous avez eu deux cartes qui sont tombés avec l'oracle de l'énergie vous avez eu tempête en vue ensuite quatrième chakra l'archange raphaël et enfin avec l'oracle de la magie des fleurs vous avez eu la jacinthe bon alors on prend pas peur avec tempête en vue ici vu qu'il ya quand même le l'archange raphaël derrière qui pour moi amène plutôt une idée de guérison bon il y en a peut-être qui vont être on va dire un petit peu secoué par la par la nouvelle lune donc il ya peut-être une difficulté qui va se présenter en tout cas à vous qui risque de pas mal secoué là pendant cette nouvelle lune un problème en tout cas qui pourrait être soulevé alors plutôt au niveau émotionnel je pense que ça ça reviendra peut-être plutôt sur le sentimental vu qu'on quatrième chakra c'est le c'est le chakra du coeur mais vu qu'il ya justement cette carte après qui amène une idée de guérison je pense qu'on est justement en train de vous dire que la période qui était plutôt sombre avant ça y est maintenant elle est plutôt derrière vous ou en tout cas que ça commence à s'estomper et que du coup vous pourriez reprendre une nouvelle direction alors à définir clairement bien sûr et à voir aussi la son qui a pu être tiré justement de de cette difficulté ou de cette situation qui s'est présentée alors l'affirmation qui va avec cette carte c'est j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle peu importe ce qui arrive je peux être fort confiant et je peux agir par moi même et donc on va maintenant sur la deuxième carte qui elle parle plutôt de compassion d'amour d'acceptation de soi je pense vraiment que là il ya une période qui qui se termine peut-être qu'il y en a certains qui vont être un petit peu secoués mais je pense que c'est ça durera pas longtemps la tempête c'est pas quelque chose qui dure indéfiniment non plus donc après cet événement on va dire ou ce qui va être mué un peu pendant cette nouvelle lune vous allez mieux arriver à recevoir l'amour qui viendra des autres comme celle que vous arriverez enfin vous donner à vous même n'oubliez pas de vous encourager d'ailleurs de vous faire des compliments de vous dire ce que ce que vous aimeriez bien entendre des autres un tout simplement donc il a peut-être eu comme ça un événement avant qui vous a bloqué justement qui a peut-être été assez violent pour certains au niveau du chakra du coeur il y en a peut-être avant qui ont eu justement un sentiment d'abandon ou de chagrin passé et là on vous dit qu'il est vraiment temps de vous en libérer et d'émettre l'intention enfin d'être heureux et d'être aimé l'affirmation qui avec cette carte c'est mon quatrième chakra c'est à dire mon coeur est parfaitement sainement et joyeusement ouvert l'énergie de l'amour circule dorénavant en moi je vis dans l'amour et la jacinthe ensuite elle elle vient nous parler d'attraction irrésistible donc vous voyez je pense vraiment que il y a peut-être comme ça quelque chose avant qui vous a entre guillemets ravagé en tout cas qui vous a blessé au niveau du coeur et après avoir fait un travail justement par rapport au chakra du coeur ben je vais pas dire les beaux jours reviennent mais il y a un peu de ça c'est à dire qu'ici la jacinthe c'est l'abondance et des cadeaux du charme de l'éclat et de l'influence elle elle magnétise l'attention des autres grâce à sa beauté notamment alors quand on parle de beauté c'est pas juste d'un point de vue extérieur la jacinthe au contraire elle vient vous rappeler d'utiliser votre pouvoir d'attraction donc vous savez qu'on attire ce qu'on vibre donc va falloir cultiver en vous les qualités que vous voulez trouver par exemple chez une autre personne que vous aimeriez attirer à vous par exemple au niveau sentimental si vous voulez quelqu'un qui soit drôle ben faut que vous le soyez aussi voyez vous voulez quelqu'un qui ait bon coeur faut que vous ayez bon coeur etc donc il y a une réparation en tout cas qui est pour moi en cours et c'est plutôt une bonne chose donc pensez bien à faire l'aimant là et à laisser certaines choses aussi me permettre d'arriver jusqu'à vous alors faut pas aller trop vite non plus mais là on vous invite à davantage d'action et à remettre aussi également davantage de lignes c'est-à-dire de féminin d'écoute d'institution et surtout de réceptivité en vous c'est un peu comme si certains avaient une déception sentimentale ou relationnelle et que là on leur disait un petit peu de retourner à la chasse de se refaire beau ne serait-ce que pour vous de toute façon déjà aller vers l'idée de séduction et je pense que c'est pour davantage prendre confiance en vous et attirer à vous ce que vous voulez vraiment en tout cas souvenez-vous que ce sur quoi vous portez de l'attention prendra de l'ampleur donc plutôt que d'avoir le nez encore dans le passé dans la tempête là on regarde plutôt vers l'avenir voyez les cartes après sont plus lumineuses quand même et on fait le travail qu'il y a à faire ou on laisse faire le travail qui est déjà en cours en tout cas de guérison avec l'archange Raphaël alors maintenant c'est à vous les vierges alors vous avez eu en première carte l'indécision on dirait le petit chaperonche et la clissine alors on va commencer par l'indécision là forcément il y a un choix qui semble manifestement à faire donc il y en a peut-être certains qui se trouvent entre deux situations ou même plus et que du coup ça a une fâcheuse tendance on va dire à vous immobiliser ou à vous laisser perplexe ou il y en a peut-être d'autres qui ont l'impression d'être plutôt dans des montagnes russes au niveau émotionnel à cause de cette situation justement donc là il vous est conseillé de cesser de trop analyser et de douter de vous-même écoutez votre coeur et suit l'option qui vous fait le plus vibrer et puis pour certains peut-être que ça y est le choix vous l'avez enfin fait mais qu'il est temps d'envisager avec un peu plus de clarté la nouvelle direction que vous avez choisi et puis d'y aller avec détermination donc ici l'affirmation c'est je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance j'ai le pouvoir de diriger mon propre destin maintenant et toujours maintenant on va regarder un petit peu plus ce que nous dit la glissine alors là adoucissez les angles la glissine elle nous parle de beauté qui avance avec l'âge de bénédiction de confort et d'amour divin et pour certains même de guérison d'un deuil alors l'indécision ça peut pas mal secouer on peut se prendre pas mal la tête alors ici la glissine elle vous invite à davantage de douceur d'apaisement, de détente et de sagesse là on arrête un petit peu avec la rigidité puis on dit oui à la sérénité, à la franchise et au pardon là il est temps de se libérer de tout carcan de voir les choses également de manière plus positive et elle vous rappelle que toute difficulté perçue comme telle peut s'estomper immédiatement du moment où vous voyez les choses différemment du moment où vous portez un regard différent dessus et que vous y mettez beaucoup plus d'optimisme et de confiance ça peut complètement changer donc peut-être que les choix qui vont se présenter à vous ne vont pas être aussi problématiques et dramatiques qu'il ne peut y paraître au premier abord là il serait peut-être même bon justement de vous accorder une pause de vous entourer douceur de revenir et de vous recentrer à l'intérieur de vous c'est ça d'ailleurs qu'invitent généralement les nouvelles lunes donc si jamais il y en a certains qui sont quand même obligés de traverser une situation difficile c'est-à-dire qu'il y en a qui n'arrivent pas à sortir de cette indécision entourez-vous de douceur faites tout ce qu'il faut imaginez-vous dans une bulle de protection ça peut être un bon bain chaud ça peut être une bonne couverture en tout cas soyez moins exigeant envers vous-même et envers les autres montrez-vous plus indulgent et plus facile à vivre et puis renoncez aussi à la critique regardez plutôt vos qualités que vos points faibles comme regardez plutôt les points positifs que les points négatifs d'une situation alors ça ne veut pas dire de se voiler la face de toute façon vous ne pouvez pas parce qu'il va falloir faire un choix pour ceux qui ne l'auront pas encore fait donc à mon avis ce moment d'indécision il ne va pas durer éternellement et puis si vous voyez que ça vous déstabilise de trop justement utilisez la glycine pour adoucir un petit peu les choses et n'oubliez pas de vous recentrer et de revenir à vous-même de ne pas rester comme ça dans cette énergie vraiment on va dire secouante qui apporte de la confusion et autres et qui a plutôt tendance à tirer vers le bas et vers la négativité que vers la lumière donc ici il n'y a rien de dramatique on vous rappelle juste de prendre le temps tout simplement pour faire votre choix si jamais on vous force la main ou vous sentez qu'on vous met une pression ou vous-même vous vous mettez une pression détendez-vous lâchez prise laissez ça un petit peu de côté pendant un moment et puis une fois que vous êtes beaucoup plus calme revenez à ce moment-là dessus pour y réfléchir beaucoup plus sereinement et vous arriverez comme ça à mon avis à faire un bien meilleur choix pour vous sur du long terme voilà allez maintenant c'est à vous les balances alors pour vous on a eu d'abord le ying et le yang et on a eu également la carte de la tulipe alors on va commencer avec le ying et le yang donc là on vous parle clairement d'équilibre entre le féminin et le masculin l'ombre et la lumière entre la passivité et l'action l'intuition et la logique on vient vous rappeler ici qu'il y a vraiment des cycles d'énergie donc je vais rappeler un petit peu pour ceux qui seraient un peu trop dans le yang et qui montraient le ying quelles sont les qualités du ying alors il faudra peut-être travailler pour certains donc plutôt la réceptivité l'intuition la notion de gestation de bien prendre son temps et de voir ce qui se passe un petit peu en vous pour certains ça peut même être un bon moment pour achever quelque chose et pour boucler la boucle et puis pour ceux qui auraient un peu trop d'ying qui manqueraient du yang là le yang c'est plutôt l'activation le dynamisme la logique la créativité il y a des idées plutôt de nouveaux commencements et de changements au niveau extérieur donc au niveau de l'affirmation je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière positive tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi alors le ying et yang aussi comme ça ça peut donner une idée de fusion d'autant qu'avec la tulipe là on a passionné de beauté donc la tulipe elle est là pour vous rappeler le pouvoir de la gratitude de l'ancrage il y a une idée aussi de renforcement du coeur et de guérison aussi au niveau des relations donc peut-être qu'au niveau relationnel il y a un équilibre en tout cas entre les deux pôles qui vont se faire et elle vient vous dire également que l'idée de séparation entre l'un et l'autre ou de dualité n'est qu'une illusion la beauté dépasse vraiment tout ça d'autant que vous savez que ce qui est à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur donc on vous rappelle que la beauté c'est pas juste quelque chose de superficiel mais que vous pouvez la voir en tout que ce soit dans des visages dans des paysages dans des lieux donc on vous demande d'ouvrir davantage vos yeux pour mieux l'apercevoir justement dans dans tout ce qui va se présenter à vous et même dans ce qui pourrait sembler peut-être moins beau comme ça en apparence un petit peu comme mettre de la lumière sur ces zones d'ombre et bien c'est essayer de voir un peu avec tendresse par exemple ses défauts donc ici on vient vous demander de reconnaître et d'honorer votre propre beauté ainsi que celle qui a en toute chose d'être bien dans le moment présent de bien être ancré et de savoir également prendre de la hauteur pour voir la beauté mais aussi dans l'ensemble d'une situation vous pouvez également vous embellir ou faire beau comme votre foyer avec l'intention d'élever votre esprit et vos sens et surtout de vous autoriser à rayonner voilà pour vous les balances alors les scorpions vous avez deux cartes qui ont sauté de l'oracle de l'énergie vous avez eu tout d'abord le deuxième chakra l'archange arrière ensuite vous avez eu jardin et portail et enfin avec les fleurs vous avez eu la digitale alors c'est les gémeaux je crois qu'ils ont eu déjà la digitale donc on va commencer déjà avec le deuxième chakra là qui vient vous parler davantage d'intimité et de créativité et je comprends mieux aussi pourquoi vous avez eu le jardin après donc là on vient vous demander de travailler avec une énergie de couleur orange au niveau de ce chakra pour pouvoir enfin explorer votre créativité en plongeant dans des zones qui sont encore inexplorées voire de participer à des nouveaux projets pour votre épanouissement il y a comme une idée de rapprochement là qui vous est proposée avec les autres donc si vous vous sentez encore un peu bloqué prenez bien le temps de chercher vraiment la raison que ce soit pour un blocage au niveau créatif ou de l'intimité donc l'affirmation ici qui vous est proposée c'est mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert je suis créatif et épanoui et de plus en plus à l'aise avec les douze vagues d'intimité qui déferlent sur moi et ensuite la carte du jardin elle vient parler de connaître la prospérité et de demeurer en sécurité là il y avait vraiment une idée d'essayer de vous faire sortir un petit peu là vous voyez sur la carte il y a une petite fille qui est dans un jardin dans son petit monde intérieur le portail est fermé et c'est elle-même qui a la clé autour du cou donc c'est là aussi pour vous indiquer que vous pouvez toujours vous délivrer là pour l'instant peut-être que ce qui vous bloque justement au niveau du deuxième chakra c'est que vous vous sentez bien en sécurité dans votre monde dans votre petite bulle dans votre confort mais que si vous voulez justement dépasser tout ça ça serait bien de détacher la clé autour de votre cou et d'aller l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de possibilités et de plaisirs personnels qui sont possibles pour vous voire même sur le plan financier mais pour ça il faut que vous arriviez à passer au-dessus de votre peur de l'inconnu donc donnez-vous davantage de liberté pour élargir un petit peu vos perspectives et accédez aussi au monde qui est justement en dehors de ce portail parce que vous êtes prêts à plus de profondeur vraiment dans votre vie donc ici on vient vous dire que vous pouvez vraiment allier que ce soit une vie spirituelle ou créative avec votre vie matérielle et si vous le faites il y a vraiment de l'inattendu et des joyeuses synchronicités qui vont se manifester pour vous en avondance et c'est pas pour rien du coup que la digitale justement arrive derrière parce que son message à elle c'est rassembler votre courage donc là on vous pousse vraiment à y aller la digitale vient vous dire ici qu'il est temps de bannir de dissoudre et même de détruire l'intégralité de vos peurs tous les liens qui sont négatifs et qui vous empêchent d'avancer là il faut vraiment passer au-dessus pour ça vous pouvez vous écouter votre coeur et ensuite agir en fonction vous pouvez aussi pour certains vous imaginer dans une lumière de protection et de force et cessez un petit peu de donner du pouvoir là aux autres ou à des situations extérieures qui n'ont peut-être pas forcément lieu d'être donc exprimez votre vérité parce que vous êtes puissant beaucoup plus que vous ne le pensez et puis pour d'autres arrêtez un petit peu de procrastiner ou en tout cas de repousser peut-être certaines décisions là il est vraiment temps de décider et d'agir voilà pour vous les scorpions maintenant à votre tour les sagittaires alors dans un premier temps vous avez eu le septième chakra l'archange Uriel et ensuite vous avez eu le géranium vous avez vraiment des jolies pirates avec l'archange Uriel là on vient vraiment vous parler de connexion avec les esprits vos guides selon vos croyances d'intuition et d'inspiration Uriel lui on le nomme le feu de Dieu lui il est situé au niveau du chakra courant donc il y en a peut-être là pendant cette nouvelle lune qui vont recevoir particulièrement des messages donc écoutez bien vos intuitions parce qu'elles sont vraiment bonnes et puis pour d'autres qui seraient peut-être encore bloqués parce qu'ils ont peur justement de de ce monde là on vous invite à vous y éveiller doucement ce monde pour que vous puissiez enfin sentir davantage de paix et de guidance dans votre vie ce qui pourrait vraiment vous amener du mieux alors l'affirmation avec cette carte c'est mon septième chakra est parfaitement et sainement ouvert l'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi et je pense que pour certains il y aura un petit peu de nettoyage on va dire à faire parce qu'avec le géranium derrière qui vient nous parler de résilience il vient nous parler également de purification et de nettoyage des mauvaises énergies donc il y en a peut-être comme ça qui devraient peut-être voir pour nettoyer leur canal bon en tout cas le géranium ici amène de la protection et vient nous parler également de santé et de guérison mais aussi d'amour de foyer heureux de courage et de vérité donc vous pouvez quoi que vous viviez être beaucoup plus épanoui fort sage et ouvert aussi à une meilleure compréhension expérience de la vie sachez que vous pouvez passer à travers tous les obstacles il vous suffit juste d'accepter et de recevoir la force et l'appui des autres tout comme n'hésitez pas non plus à prêter le vôtre à ceux qui en ont besoin donc ici on vous dit ayez confiance car vous guérirez sachez avancer également avec courage et provoquer les résultats que vous désirez parce que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez à mon avis vous pouvez vous aider également en vous alignant avec la terre-mer en allant passer du temps dans la nature et puis comme le fait cette jeune femme sur la carte vous voyez elle est adossée à un arbre les arbres ont ce pouvoir de prendre le négatif et de vous redonner de l'énergie positive donc n'hésitez pas à le faire voilà pour vous les sagittaires maintenant c'est au tour des capricornes alors vous vous avez eu jardin et portail pour commencer alors c'est les scorpions qui l'ont eu et hypomée alors je trouve ça assez chouette parce que avec jardin et portail vous voyez il y a une petite fille qui est dans son petit monde intérieur je vais vous remontrer hop et en fait regardez elle a la clé la clé pour sortir justement de ce petit jardin là qui est autour du coup et vous voyez l'immopée là hop il n'y a plus de portail la porte elle est ouverte donc avec la première carte on vient vous parler de connaître la prospérité et demeurer en sécurité en fait il y a beaucoup de possibilités et de plaisirs personnels qui sont possibles en dehors de ce portail même au niveau financier il faut juste pour ça que vous passiez au dessus de votre peur de l'inconnu et que vous osiez sortir de votre zone de confort donc vous êtes encouragé à vous donner davantage de liberté pour élargir un petit peu vos perspectives et accéder justement au monde qui est en dehors parce que vous êtes prêt vous êtes prêt à plus de profondeur dans votre vie et sachez que vous pouvez allier une vie spirituelle ou créative avec votre vie matérielle d'autant qu'ici on vient vous dire que si vous le faites il y a vraiment de l'inattendu et des joyeuses synchronicités qui vont se manifester en abondance alors l'affirmation ici qui est proposée c'est j'ai la bénédiction de jouir d'une vie profondément spirituelle ou créative selon votre choix chaque jour ma joyeuse prospérité grandit de toutes les manières et pour ce faire on a donc l'imopé qui vient ici vous parler d'éveil à la magie alors la magie l'âme agit d'accord cette carte elle vient vous parler aussi de clarté de simplicité de bonheur d'harmonie d'intuition de guidance divine et de réceptivité on vous rappelle ici que la magie est en vous et autour de vous même si vous pensez en être bien loin donc on vous invite ici à apprendre à la voir et à la ressentir et ça même si tout peut vous sembler stagnant ennuyeux rappelez-vous que tout ça ce n'est qu'une illusion c'est pas la réalité c'est la magie qui vous permettra de changer toute situation difficile et difficulté et puis on vient vous dire ici qu'il y a une solution qui vous attend que vous n'avez peut-être pas encore vue justement parce que vous n'avez peut-être pas osé regarder encore dans cette direction donc faites davantage confiance à vos intuitions et suivez-les et faites-fille un peu des sceptiques aussi ce qu'on veut vous dire ici c'est que le temps est vraiment venu de changer consciemment vos vieux schémas en mieux vous pouvez par exemple essayer de faire quelque chose de nouveau ou tout simplement de faire quelque chose mais d'une autre manière et puis également de prendre le temps de noter toute la magie toutes les synchronisités que vous pouvez percevoir pour en prendre de plus en plus conscience certains pourront même d'ailleurs s'attendre à des résultats quasiment miraculeux en allant justement dans ce sens donc restez bien concentrés sur vos objectifs et cessez de douter de vous et de la magie et puis vous pouvez aussi par exemple essayer d'en apprendre davantage sur la magie sur la spiritualité et puis pour d'autres carrément à faire ce qu'on appelle des rituels voilà pour vous les capricornes maintenant au tour des versos alors les versos nous avons eu voyage jolie invitation et coeur saignant alors le voyage forcément ici on vous parle de voyage ça tombe sur le sens mais ça peut être simplement une idée de mouvement de déplacement un déménagement également qui peut être envisagé donc pour certains il va peut-être être temps de faire vos valises alors ça peut être des vacances ça peut être juste une retraite ça peut être partir aller faire une formation liée à votre travail ou carrément un nouveau travail qui se trouve dans une autre ville par exemple ici on vient vous inviter vraiment à sortir il y a l'air d'avoir des nouvelles aventures assez inspirantes et exaltantes qui vous attendent et puis pour d'autres ça peut exprimer justement le désir et le besoin d'en faire un alors si jamais il y en a qui se retrouvent avec quelques petits imprévus changements ou retards sachez adapter votre emploi du temps pour le faire il a l'air important ce voyage surtout avec la carte qui arrive après alors je vous donne d'abord l'affirmation j'attire à moi de merveilleuses aventures ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs alors je vous dis que c'était un peu une bénédiction parce que le coeur saignant ici vient parler forcément de guérir son coeur ça parle aussi d'attraction sentimentale et de disponibilité émotionnelle donc il y en a a priori qui pourraient peut-être se guérir justement en allant faire ce voyage alors pour certains là surtout avec la guidance qu'on a eu pour ce mois-ci je pense qu'ils sont peut-être en plein dedans justement au niveau du chagrin ou d'une peine sentimentale mais il y en a peut-être d'autres aussi qui se sont peut-être un peu moins rendus compte parce qu'on va dire qu'ils ont mis ça sous clé pour justement pas en souffrir et qui quelque part ont fait peut-être un peu preuve de déni et là apparemment il y a une certaine notion de douleur et de souffrance qui doit être ressorti parce que c'est pas en foulant les choses qu'on les arrange je vous rappelle que ce qu'on n'exprime pas s'imprime alors pour faire sortir tout ça ça peut être simplement en lisant un livre en écoutant la musique ou en regardant un film mais toujours au niveau sentimental ou encore de faire du rangement pour vous remettre tout ça un peu en ordre par exemple en faisant du tri par le vide tout ce qui peut porter encore on va dire une charge émotionnelle il y a une personne qui n'est plus là ici on vient vous demander de le faire une bonne fois pour toutes pour pouvoir enfin être dans le présent plutôt que dans le passé vous pouvez même en parler aux autres par exemple parce qu'il y en a certains apparemment qui se sont éloignés vraiment pour éviter d'en souffrir comme je le disais pour d'autres aussi ça peut être par exemple encore des sentiments de souffrance qui viennent d'un deuil alors le deuil c'est toujours un peu délicat parce qu'il y en a certains par exemple qui gardent certaines choses ou certaines émotions certains souvenirs et qui repensent souvent par rapport à la personne comme pour quelque part la retenir et la garder avec eux et que je vais vous dire ici ne porte absolument aucun jugement mais c'est pas parce que la personne n'est plus là physiquement c'est pas parce qu'elle a quitté son enveloppe charnelle qu'elle n'est plus là du tout au contraire maintenant elle est en permanence avec vous c'est juste qu'elle est dans un autre monde situé sur un autre plan donc bon après moi je ne suis pas là pour vous forcer à quoi que ce soit c'est vraiment délicat comme je le disais les histoires de deuil donc prenez le temps dont vous avez besoin mais tant que vous ne le ferez pas vous allez avoir vos énergies qui vont se retrouver bloquées et ça va vous empêcher d'avancer il y en a peut-être même par exemple qui peuvent s'ils ont perdu vraiment l'être aimé peuvent se dire qu'ils ne pourront jamais aimer à nouveau ou être joyeux ou quoi que ce soit là c'est pas pour rien qu'on vous invite justement à faire un voyage c'est justement pour que vous puissiez prendre conscience que la joie si c'est encore possible des nouvelles rencontres c'est encore possible etc voilà pour vous les berceaux alors prenez bien soin de votre coeur et n'hésitez pas à voyager même si ça doit être décalé faites-le ça sera vraiment bénéfique pour vous et puis on va finir par vous enfin les poissons alors vous vous avez eu l'attachement en première carte et ensuite vous avez eu la glycine pas très bien les autres alors avec ces premières cartes pour certains on vient vous dire que votre progression est entravée par un attachement assez solide à d'anciens schémas voire des personnes du passé alors pour certains ça peut même être une dépendance physique c'est pour ça que sur la carte vous voyez son poignet attaché à une chaîne mais ça peut être également une peur de l'avenir alors n'oubliez pas que les trois quarts du temps c'est nous qui les fabriquons nos propres chaînes donc là on vient vous dire qu'il est vraiment temps d'agir pour les briser pour avancer enfin vers une vie qui est plus libre ouverte authentique et heureuse plutôt que comme certains de porter plutôt un masque de faux-semblant et qu'il vous faudra peut-être un peu de courage et des efforts mais que vous en êtes vraiment capable et puis pour d'autres qui ont déjà commencé ce travail on vous confirme que la libération est bien en cours et qu'il faut continuer à la soutenir par vos choix et vos changements car certaines choses peuvent être vraiment profondément inscrites en vous il faut vraiment continuer par le biais de nouvelles décisions de pensées d'actes et d'interactions aussi avec les autres pour pouvoir avancer vers un futur beaucoup plus lumineux et surtout illimité donc l'affirmation qui est proposée ici par cette carte c'est je me libère de cet attachement et je choisis la paix je suis fort libre et capable de choisir ce qui me procure du respect alors du coup je suis contente que vous ayez eu la glissine derrière parce que son message c'est adoucissez les angles c'est la beauté par exemple qui augmente avec l'âge des bénédictions et de l'amour divin voire même la guérison par rapport à un deuil elle vient vous parler ici de douceur d'apaisement de détente et de sagesse où on sort un petit peu de la rigidité on sort un petit peu de son carcan donc elle vient également parler de de libération pour vous amener davantage à sérénité de franchise et de pardon elle vient vous dire également de voir les choses plus positivement quelles que soient les difficultés ou en tout cas ce qui vous retient là justement ce à quoi vous êtes attaché du moment où vous posez un regard différent dessus ça peut vraiment s'estomper donc il y en a pour qui ce serait peut-être bien justement de vous accorder un petit peu une pause pour prendre le temps d'examiner un petit peu tout ça voire même de vous entourer aussi un petit peu de douceur parce que c'est pas forcément toujours un moment évident alors vous pouvez vous prendre un bon bain chaud vous mettre sous une couverture vous amenez de la douceur sous quelque forme que ce soit et pour doute on vient vous dire aussi d'être un peu moins exigeant envers vous même et envers les autres on vous invite davantage à l'indulgence et à vous montrer peut-être un peu plus facile à vivre en en sort un peu à la critique regardez plutôt les qualités que les points faibles donc je pense qu'il y en a qui sont vraiment en train de se libérer doucement mais sûrement voilà pour vous les poissons je vous remercie à tous d'avoir suivi ces petits messages et cette guidance pour cette nouvelle lune je vous embrasse tous bien fort et puis je vous dis à plus tard Namasté d'avoir regardé cette vidéo